Ce checkpoint est l'un des plus dangereux de Donetsk, une cible fréquente de tirs d'armes lourdes en promenance de l'aéroport, où la bataille fait rage. Gros est un habitué du lieu, il est régulièrement en service sur ce barrage. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas peur. On a peur bien sûr. Seul quelqu'un de stupide n'aurait pas peur. On est des gens pacifiques, on n'est pas des soldats professionnels et on n'est pas des terroristes. Mais la pression psychologique est très forte parce que des obus tombent ici chaque jour et ça peut arriver n'importe quand. Même pression chez les civils dans cette zone de guerre de l'est de l'Ukraine. Dans ce quartier, personne n'est à l'abri d'une frappe de missile. Les roquettes sont tirées de loin, leur trajectoire n'est pas précise. Larissa a appris à vivre avec le son des détonations et n'y fait même plus attention. En juillet pourtant, un obus est tombé juste à côté d'elle. Une très grosse frayeur. Je ne savais plus où j'étais et j'ai eu très peur. J'ai perdu mes moyens, je ne savais pas où aller. Je n'arrivais même pas à marcher. J'étais complètement perdue. Ces images ont été tournées en septembre dernier, après le bombardement d'un marché de Donetsk. Deux mois plus tard, les échoppes ont été barricadées, mais des vendeurs s'installent toujours dehors. Dimitri était là quand tout est arrivé. Il ne s'en est toujours pas remis. Je suis sous sédatif. Quand ça ne tire pas, j'arrive à vivre normalement. Mais quand ça commence à tirer, mon cœur bat plus vite. Je panique et je ne sais pas quoi faire. L'hôpital psychiatrique de Donetsk accueille environ 200 patients. La plupart souffrent de symptômes liés à la guerre. Et selon les médecins, la situation ne fait qu'empirer. Les cas de stress post-traumatique sont de plus en plus fréquents. Ils ont des pensées suicidaires ou ont tenté de se suicider. C'est une évolution classique pour les patients qui souffrent d'un stress post-traumatique. Beaucoup d'habitants essaient malgré tout de continuer à mener une vie normale au son des canons qui grondent à quelques kilomètres de chez eux. La guerre dans l'est de l'Ukraine a déjà coûté la vie à 4300 personnes. Et combien de victimes invisibles qui resteront traumatisées à vie ? La guerre dans l'est de l'est de l'est, c'est quoi ? La guerre dans l'est de l'est. La guerre dans l'est. La guerre dans l'est. Les casques de l'est.